et bien bonjour c'est feroc j'espère que vous allez bien ben oui ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi hein évidemment j'espère que vous allez bien mais si vous n'êtes pas bien comme d'habitude je pense que vous le savez je suis pas un médecin donc j'ai rien à cirer aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo où alors on se retrouve encore sur youtube sur xbox et on va parler de nacon et kiloton voilà ou kilos saumon ce que vous voulez oui c'est une blague de merde je vous l'avoue qui ont fait un live enfin un live une vidéo plutôt désolé je perds les mots qui ont fait une vidéo pour reparler des bugs etc etc alors je l'ai vu une fois mais je me suis dit il faut qu'on en faut qu'on fasse une vidéo réaction parce que de ne pas s'excuser une seule fois par rapport à la catastrophe et que encore actuellement les gars au niveau de la compensation ne savent toujours pas ceux qui vont vous pondre ça devient grave voilà c'est je vous le dis c'est vraiment et puis vous allez voir il ya plein de contradictions on va les rafaler comme il se doit donc voilà bah oui les gars moi je suis désolé j'ai aucun respect pour des man qui nous manque de respect à nos ventes de la merde donc écoutez voilà on fera ce qui doit être fait c'est parti mon kiki j'espère que le son de mon micro n'est pas trop fort en sachant que j'enregistre via la barre média c'est parti et nable subtitles bah non c'est en voix française donc je m'en fous allez c'est parti ok des images c'est bizarre parce que cette qualité encore une fois donc déjà premier truc qui va pas commencer sa vidéo avec des images que personne n'a à l'écran c'est scandaleux bref bonjour à tous tes rêves unlimited solar crown est sorti maintenant depuis plusieurs jours on voulait faire un point avec vous non enfin c'est sorti le 5 l'axe anticipé on est le 28 aujourd'hui à donc quelques jours deux semaines plus de deux semaines allez presque trois semaines voilà presque trois semaines alors s'il se base de la sortie à partir du 12 pareil ça fait environ deux semaines voilà donc bref vous discutez de tout ce qui s'est passé il ya plein de choses qui se sont passées il ya eu beaucoup de beaucoup de questions qui ont été remontées de la communauté des joueurs il ya eu des problèmes aussi au lancement des problèmes de serveurs on sait donc qu'on voulait en parler discuter on sait on sait ok vous savez mais vous le saviez aussi peut-être avant de sortir le jeu non je sais pas si tu dis que on sait c'est que tu le savais aussi déjà de base avant que ça sorte mais vous avez quand même décidé de sortir votre merde voilà c'est magnifique de ce qui s'est passé discuter de ce qu'on met en place et discuter aussi de ce qui est ce qui va arriver très rapidement pour tes rèves un limited sur la croix sur le lancement de tes raves un limited solar crown on a eu des problèmes de réseau et pourtant on avait vraiment essayé de prendre un maximum de garantie pour que ça se passe bien moi j'ai travaillé ah ouais bah c'est pas suffisant voilà tu sais que c'est une licence pour tout ce qui est de la communauté des jeux automobiles c'était un jeu qui était très attendu pour un retour donc tu t'attendais à quoi en ouvrant que trois serveurs dans le monde tu t'attendais vraiment à à que tout va bien et puis après c'est pas en ce qui concerne aussi le nombre de serveurs surtout la qualité des serveurs voilà et je pense que leur qualité c'est vraiment le strict minimum en terme de serveurs mais vous allez voir qu'il ya d'autres choses qui par rapport aux serveurs aussi on va en entendre parler un peu plus tard et vous allez voir que c'est un peu voilà il n'y a pas que ça en fait il ya plein de trucs de merde et voilà les bugs de réseau c'est une chose mais il ya d'autres choses derrière même des choses qu'on ne savait pas d'ailleurs un qui 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 sont sur le jeu voilà et sur le test drive précédent tdu2 on a eu à l'époque des gros problèmes de réseau j'ai vraiment pas envie de revivre ça donc sur sur solarkron et bah c'est loupé vous avez fait encore pire que tdu2 voilà vous n'aviez pas envie de revivre ça malheureusement vous vous vivez pire en fait voilà d'ailleurs pour avant de continuer la vidéo les gars à skip les mecs sont contents le jeu est un succès plus de 100 mille joueurs connectés par jour bande de mythos que vous êtes c'est quand même incroyable de mentir tout ça pour attirer le peu de gens qui n'ont pas encore passé le pas pour les ramener sur leur jeu pour faire genre c'est un succès parce que quand ils disent soi-disant c'est un succès plus de 100 mille joueurs connectés par jour vous êtes sûr c'est bizarre parce que sur steam ça galère à dépasser les 1200 joueurs voilà et encore des fois ça monte à 2002 on parle d'une plateforme où le jeu est moins cher et qu'il n'y a pas d'abonnement pour jouer en ligne alors sur console je crois pas que les 97 mille joueurs restants par jour sont sur les plateformes de console parce que quand je vois les sessions vides les déconnexions plein de mecs qui ont arrêté de jouer plein de gens qui sont bloqués encore dans les menus plein de gens qui sont encore bloqués à la première île enfin la première île là ça va être du tuto là plein de gens qui ont totalement arrêté définitivement le jeu parce qu'ils ont perdu leur save et qu'ils se sont retrouvés très loin moi je vous dis les gars actuellement je dois être niveau 28 je crois de réputation un truc comme ça si jamais ma save elle saute le jeu je le revends illico je ne cherche pas à comprendre je ne le recommence pas voilà c'est aussi simple que ça donc déjà ces mensonges là genre 100 mille joueurs connectés par jour vas-y je veux voir une preuve et c'est pas parce qu'un jeu se vend bien que c'est un succès c'est plein de jeu qui se vendent qui se vendent très bien et qu'au final entre les gens qui sont rendu compte c'était de la merde ou les problèmes etc que les gens ils arrêtent ou c'est bien de l'acheter un magasin de comptabiliser pour une vente mais tu vois combien qu'ils achètent le jeu le jour même ils leur vendent combien ah bah et le marché d'occasion va vite tu sais voilà donc 100 mille joueurs connectés par jour gros mensonge voilà et en plus comment comment tu peux avoir 100 mille joueurs connectés en sachant que 90% des joueurs n'arrive même pas se connecter à vos serveurs bande de mythos ça me fait trop rire bref parce que les joueurs peuvent peuvent rentrer dans le jeu certains en insistant un petit peu en tout cas au début on réussit à rentrer dans le jeu mais pourtant c'est faux encore un mensonge c'est faux en insistant un petit peu en plus de ça le genre c'est normal d'insister quand ça marche pas bien ok d'accord du moins au début non mais attendez les gars combien de là on est le 28 depuis le 5 et encore des gens qui misère moi ça va sur xbox j'ai pas trop de problème sur xbox aller à tout cas c'est j'avais joué vite fait hier j'ai eu une fois une erreur de lobby mais ça m'avait pas jarté de la session si je crois que une fois ça m'avait renvoyé au menu principal c'est tout alors les joueurs play ils s'en prennent plein la gueule pc un petit peu aussi mais moins que sur console bah oui sur console on a droit à la merde non seulement on paye plus cher que les autres mais en plus de ça on a droit à la merde comme d'habitude donc forcément insister un petit peu et au début non 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 presque trois semaines après c'est toujours pareil donc au bout d'un moment on stop il faut arrêter de sortir des conneries quoi sérieusement ça me pris beaucoup beaucoup plus de garanties que sur le président précédent tdu on avait fait beaucoup de tests d'ailleurs on avait des clauses bêta qui avait été organisée pour ça évidemment ça reproduire beaucoup de questions on a pu corriger énormément de choses je pense pourquoi tu mens pourquoi tu mens vous avez rien corrigé depuis les premières playtest de pc jusqu'au playtest console ça a été la même merde sur toutes les phases de tests qu'il ya eu c'était la même merde et après le jeu les sorties abbas c'est bizarre c'est exactement pareil mais à part ça ils ont fait des tests je sais pas ce que vous avez testé les mecs mais si vous avez testé de votre côté vous avez dû bien voir que vos serveurs c'était de la merde et que votre joueur lui-même était dégueulasse et instable et en plus de ça l'autre il dit quoi qu'est ce qu'il a dit déjà ils ont corrigé des choses ah ouais t'es sûr je sais pas ce que tu as corrigé mais bref non mais au bon moment les gars il faut arrêter de se foutre de notre gueule quand on est peut-être il ya peut-être beaucoup de naïfs beaucoup de gens qui sont dupes mais on ne l'est pas tous d'accord enfin bref c'est aussi ça le la chose importante c'est que de voir qu'on avait beaucoup avancé il n'y avait pas autant de problèmes que dans la clause bêta mais comme on le savait et comme on n'a mais tu rigoles mec ah oui le seul problème que vous avez corrigé c'est la voiture qui qui fait un pop and bang là je sais pas quoi comment on appelle ça à chaque fois et le bug de son quand tu accélères et même si tu t'arrêtes t'as encore le bruit de la voiture qui accélère mais il ya toujours eu des bugs de son souvenez-vous quand on a fait le live on avait encore des bugs de son il y en a encore maintenant et ils ont corrigé plein de problèmes j'aimerais bien savoir lesquels parce que entre les closets de bêta et le jeu final excuse moi mais il n'y a pas de grande chose de grands changements hormis que tu as accès à la map dans son entièreté voilà mais sinon ça reste pareil en termes de contenu aussi les gars je suis désolé il ya zéro contenu dans le jeu un jeu j'en ai parlé la dernière fois tu as allé je crois que dès que tu débloques déjà plus tu avances au niveau de réputation en plus c'est long de remonter en niveau et tous les cinq niveaux tu débloques une nouvelle série de courses avec une nouvelle catégorie de véhicules mais tu as quoi je crois cinq courses à tout cas c'est qu'ils se débloquent et tout le reste tu fais quoi la plupart du temps tu fais rien soit tu dois trop taper les courses en illimité pour essayer de gagner un petit peu d'xp contre de l'i acheter mais ça ils vont venir et vous allez voir ça va être drôle ou soit tu dois découvrir les routes qui ne s'enregistre pas pour gagner les dxp et en fait tu n'as pas d'autres courses sur la map et en plus moi ce que j'ai remarqué les gars c'est que assez bien de dire que la map elle est gigantesque mais toutes les courses en fait peu importe la course que tu fais c'est tout le temps sur les mêmes tracés tout le temps voilà vous doutez on s'est pas attendu à avoir autant de personnes et il ya des choses qui peuvent apparaître qu'à partir ils se sont pas attendu à voir autant de personnes non mais attends c'est une licence c'est une licence qui hype les gens c'est une licence qui est assez on va dire je vais dire côté oui non mais c'est une licence qui est qui était très attendu pour un retour et tu t'attendais pas à avoir autant de monde non mais la blague c'est comme si du jour au lendemain qui pognon leur jeu il sort il est complètement cassé au niveau des serveurs ils disent on s'attendait pas ce qu'il ya autant de monde attendez les gars je suis désolé ça il faut arrêter les conneries quand vous sortez un jeu vous devez avoir des serveurs qui tiennent au bout d'un moment si vous n'ouvrez qu'un seul serveur et qu'il ya des milliers de joueurs qui se connectent c'est normal que ça tient pas et vous dites que vous attendiez pas à ce qu'ils aient autant de personnes non mais les mecs y'a pas des en fait ils essaient de de se de se dédouaner de tout problème c'est à dire on savait pas on pensait pas en ceci c'est la faute à personne en fait voilà c'est eux qui sont fait le jeu mais c'est pas de leur faute quand même incroyable certain nombre de personnes et en fait c'est peut-être ça qui était peut-être pas possible à ce moment là c'est on est un peu c'est pas qu'on est victime du succès parce qu'on est toujours préparé à avoir autant de gens mais en fait ça fait révèle des problèmes qu'on avait on est toujours préparé à voir autant de gens qu'est ce qu'il vient de dire quelques secondes on pensait pas qu'il y aura autant de personnes c'est quoi cette contradiction les gars c'est quoi cette contradiction on s'attendait pas ce qu'il ya autant de personnes mais on est préparé ce qu'il ya des gens est ce qu'il ya du monde mais mais arrêtez un peu je sais pas je sais pas d'où vous sortez mais putain à le jeu vidéo c'est pas fait pour vous je crois changer de boulot les mecs franchement on en 2024 à priori vous n'avez toujours aucune expérience pensez que les jeux d'aujourd'hui il ya personne il ya trois clampins dans le monde entier qui jouent à la console mais attendez les gars je suis désolé quand tu fais un jeu surtout un jeu multijoueur surtout un jeu 100% multijoueur attends toi ce qu'il ya des gens dessus ça me paraît logique pas pu voir avant donc du coup là actuellement c'est ce qu'on est en train de corriger et il ya des choses aussi qui vont venir avec le patch week one beaucoup de choses qui vont arriver ce qu'on appelle le patch week one c'est le patch en fait qui va venir prochainement nous c'est notre nom de code mais mais voilà c'est en fait un patch qui va corriger beaucoup de choses sur les serveurs donc là il ya beaucoup de collection qui comme disait alain qui se corrige dans les maintenances qui sont faits côté serveurs là on a besoin de faire des grosses corrections qui sont plus qu'on appelle des corrections côté client côté du jeu lui même donc là c'est vraiment ouais mais ça mons semblant en fait que vous êtes en train de bosser dessus un voilà ça aurait dû être fait avant la sortie du jeu voilà déjà en plus de ça tout à l'heure et parler des 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 playtest etc soit disant encourager des choses mais pendant les playtest vous l'avez bien vu déjà que les gens miséraient à se connecter que ça marchait pas bien donc logiquement à partir de ce moment là où même des simples playtest tu vois que tes serveurs partent en couille c'est la chose numéro un que tu dois travailler et tu vas me dire que entre les premiers playtest qui a eu sur pc après les playtest qui a eu sur console ou bien évidemment vous deviez payer comme des bouffons pour y avoir accès et maintenant après trois semaines de la sortie du jeu dire que maintenant qu'ils se décident de corriger le truc on en avait eu du temps les mecs donc je vous rappelle que vous avez repoussé deux fois le jeu et si c'était toujours la catastrophe vous aurez dû le repousser encore des grosses modifs qui vont arriver prochainement il ya le côté close beta c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup de choses mais il ya aussi le fait d'avoir beaucoup de joueurs et ça d'avoir beaucoup de joueurs bah évidemment ça nous a amené à un point où on devait régler des choses sur le moment et vous pouvez les voir qu'à partir de ce moment là et il ya des choses qu'on a pu fixer n'importe du côté serveur donc évidemment c'est ce que vous avez vu avec les périodes de maintenance ou de façon spontanée vous avez des petites décos ce genre de choses des petites décos ça y est ça commence à minimiser la chose des petites décos mais même même la maintenance elle a servi à quoi la maintenance elle a servi à quoi la maintenance vous avez gelé le jeu pendant combien de temps déjà 24 heures vous avez gelé le jeu et au final vous avez changé quoi rien rien la seule chose que vous avez corrigé c'est le temps de jeu des joueurs parce que même après vos corrections de merde et votre maintenance il ya encore des joueurs qui perdent leur save voilà surtout par rapport au système de progression qui à partir d'un certain moment devient trop long quelqu'un qui perd sa save à ce moment là je suis désolé mais c'est scandaleux surtout que votre save vu que c'est un jeu 100% multi joueurs leur save elle est sur leur cloud votre save donc en fait si ça merde de leur côté bah voilà et vous n'avez aucun moyen de récupérer votre sauvegarde en fait il devrait y avoir un système c'est comme sur windows quand tu supprimes un truc ça va dans une corbeille et tu peux le récupérer si jamais tu si jamais ça a été délibéré tu l'a supprimé sans faire gaffe etc tu peux le récupérer sauf que eux et c'est comme tout le reste c'est toutes les consoles pareil dès que tu sauvegardes dès que tu effaces un truc c'est terminé il n'y a pas moins de le récupérer donc en fait je devrais faire déjà un système ou s'il ya un truc qui saute que tu puisse toujours avoir un moyen de le récupérer s'il ya le moins de problème chose qu'il n'y a pas aujourd'hui quand tu perds ta save il n'y a aucun moyen de la récupérer il n'y a même pas une trace ou une copie qui se fait tu aurais une copie quelque part genre ta save elle se fait en double tu as une copie à un tel truc et tu as une copie sur le cloud ok regardez par exemple sur xbox des fois quand tu joues un jeu il ya ta save qui se save sur le stockage nuage non non le cloud et à cf qui se met sur ta console sauf que ce jeu là non évidemment mais tu as plein de jeux où des fois il te demande de choisir entre ta save de ta console ou ta save de ton cloud voilà alors est ce que ça permet d'éviter les problèmes de save j'en sais rien personnellement j'ai pas vraiment eu de problème de sauvegarde même si ça m'est déjà arrivé d'avoir des jeux où je devais recommencer le jeu j'avais pas de sauvegarde alors que j'avais déjà joué auparavant mais putain de merde fait un système de corbeille s'il ya le monde problème pour une save au moins que les joueurs puissent avoir leur sauvegarde qui a disparu réinitialisé directement parce que moi je vous le dis à partir d'un certain moment du jeu si tu perds ta sauvegarde à un moment donné ça te dégoûte même si tu es passionné de bagnole moi je suis un grand passionné de bagnole des jeux de course en règle générale mais au point où j'en suis encore je suis même pas niveau 60 de réputation mais imaginez quelqu'un qui est 60 qui a déjà plus de 20 heures 30 heures de jeu sur le jeu le jour ça save elle saute et il doit se retaper tout le jeu niveau 1 tuto etc acheter les bagnole refaire les courses remontées en réputation croyez vraiment que le mec même s'il est passionné va se faire chier à tout remonter donc en fait il n'y a pas d'excuses sur tout ça les deux plus gros problème de ce jeu à la con c'est les serveurs et les save et à l'heure actuelle ce sont deux problèmes qui n'ont toujours pas été patché les déconnexions au pire à les secondaires la save c'est plus important mais malgré ça non on a corrigé les petits trucs c'est parce qu'ils ont corrigé comme d'habitude comme tout le monde des fois quand ils font des patch notes sur steam on a corrigé ça 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 des trucs que personne n'a de personne a rencontré on a corrigé la petite feuille là bas dans l'arbre qui ne bouge pas comme les autres qu'est ce qu'on s'en bat les couilles et les plus gros problème majeur ils sont encore là genre c'est difficile pour vous de corriger ce système de save corrompu qui disparaît mais arrêtez les conneries putain et moi ça me fait marrer parce qu'à la dernière fois j'ai encore refait ma vidéo sortait du il ya encore des des golemons qui sont venus me dire faut leur laisser le temps non mais la blague le jeu l'a été repoussé deux fois il serait encore dans un état catastrophique catastrophe on dit de qu'il faut encore leur laisser le temps du temps ils en ont eu arrêté de faire les golemons et arrêter de me dire ça à chaque fois d'accord si vous ça vous plaît qu'on vous pendre de la merde à la sortie d'un jeu à chaque fois c'est votre problème et vous allez voir qu'à un moment donné vont parler des saisons mais le problème c'est que si le jeu n'est toujours pas corrigé et que tout le monde abandonne le jeu à mon avis les seules saisons qui sont prévues ça sera les seules saisons il y aura même pas de deuxième année de saison ou au pire des cas est ce qu'ils vont tenir toutes les saisons de cette année jusqu'au casino si jamais après il ya plus personne que le jeu est désert et qu'il ya plus personne qui joue est ce que vraiment on cherche à les sortir non parce que des jeux qu'ils ont suivi ce système là je marche plus long du coup on se fait pas chiant sur payer les contenus qui devait y avoir il y en a déjà eu un ad dlc annulé compagnie il ya déjà des jeux qu'ils ont subi ça bref c'est des choses sur lequel il ya du travail et ce sera toujours en continu par contre évidemment la plupart des problèmes viendront avec le premier patch majeur qui règle plus de 300 bugs évidemment donc ils sont de tous types mais beaucoup règle des problèmes notamment de serveurs des problèmes que vous avez rencontré avec la sauvegarde des choses comme ça c'est vrai que c'est des gros points qui ont des petits ok alors vous avez vraiment pas interdit ou foiré parce que si après votre patch il ya encore des problèmes de sauvegarde vous êtes foutu je je vous le dis vous êtes foutu vous êtes foutu si après votre patch il ya encore des problèmes de safe qui saute des problèmes de progression des problèmes de route qui ne s'enregistre pas et du déconnexion intempestive de serveurs vous allez prendre cher voilà bloquant dans l'expérience qui peuvent être très gênant surtout quand ils sont répétés comme ça dans votre session de jeu ce sera réglé à partir de ce premier patch on améliore depuis la sortie du jeu on améliore la partie serveur qui est importante pour le jeu étape par étape mais ce patch en fait lui il va corriger pas mal de problèmes et bugs dans le jeu et en même temps il sera synchronisé avec une grosse update du des serveurs qui permettront aussi de corriger énormément de problèmes de connexion il faut bien comprendre aussi c'est super important c'est que on peut avoir cet énorme patch il ya un délai avant de le recevoir il doit passer en test donc ça c'est aussi un gros sujet et puis il va passer chez les consoliers évidemment pour qu'ils disent ok vous pouvez y aller donc et oui ouais mais déjà si les consoliers comme vous dites faisaient leur boulot correctement il ya un bon nombre de jeux qu'ils ont des tout petits problèmes les jeux ils sortent pas votre jeu il a été cassé dans tous les sens comme d'autres et les jeux ils sont vendus et après là vous nous parlez de oui mais il faut que les patchs ils soient validés avant le déploiement mais déjà comment ça c'est que votre jeu déjà il a été validé déjà ça je comprends pas déjà de 1 et de 2 normalement ça devrait pas poser de problème parce qu'à partir du moment tu sais que le jeu a un problème normalement un patch n'est pas censé bloquer plus qu'un jeu plus que la sortie d'un jeu et d'ailleurs il ya un truc qui m'énerve il ya un truc qui m'énerve là actuellement c'est que les mecs encore lui à droite il fait un peu des efforts mais l'autre la gauche là à la alain mes fesses là alain floulou là aux les mecs on est là on est devant devant faut regarder devant vous en face la caméra vous vous parlez en vous regardant on dirait que vous vous parlez à vous mais vous vous adressez même pas aux gens en fait vous êtes en train de parler sur des infos mais vous vous parlez à vous nous on est de la merde derrière en fait parce que c'est censé nous concerner nous et quand je les vois se parler les mecs en se regardant j'ai pas l'impression qu'ils s'adressent à nous les joueurs derrière charles sans qu'ils s'adressent à eux mêmes on dirait que les mecs sont autour et en sont en train de faire l'apéro ils ont une discussion lambda comme ça autour d'un saucisson d'un bout de fromage et d'une bière non mais les mecs on est là c'est comme si tu étais je pas moi genre tu fais un one man show tu fais un spectacle mais tu regardais pas le public tu regardais par terre des pieds ou ton téléphone etc c'est exactement pareil ou tu fais un discours tu regardes pas les gens tu regardes le plafond tu regardes les mouches volées mais attendez les gars sérieux si c'était pour faire ça vous avez dû faire une voix off avec des images de juin pour illustrer un peu ce que vous racontez comme connerie ça aurait été mieux mais là de vous regardez comme des débiles et on a l'impression que vous vous adressez même pas aux joueurs vous en avez rien à foutre vous osez même pas croiser le regard des gens derrière l'écran oh les gars ça devient grave par contre moi c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure et même quand j'ai regardé la vidéo moi de mon côté je me suis dit mais sur les 23 minutes et 28 secondes de leur contenu et encore pas les dernières secondes on va dire 23 minutes sur 23 minutes de vidéo il ya facilement 22 minutes 30 où ils se regardent dans les yeux ils regardent pas devant la caméra devant nous c'est incroyable évidemment on voudrait vous livrer ça le plus rapidement possible mais il faut que ce soit dans l'est et dans la meilleure qualité possible ça fait partie du développement donc le patch il vient pas uniquement avec du juste du des bugs il ya aussi des améliorations du jeu bien sûr les je pense que l'un des plus gros enjeux actuellement c'est aussi l'optimisation vous l'avez bien vu actuellement il ya des petits des petits drops de performance alors dans un premier temps des petits drops de performance d'accord mode qualité 30 fps sur console horrible le mode performance il ya aussi des lags sur pc sur les configs de bâtards les mecs qui peinent à dépasser les 60 80 fps et des petits des petits soucis de performance des petits ils minimisent encore tout en fait minimiser les performances un mec qui a une config à 5000 balles tu crois que ça est pour lui c'est des petits soucis de performance d'avoir un jeu la gueule de ce jeu miséré à dépasser les 60 fps donc c'est minime ok d'accord ok sur ce premier patch évidemment ça va être surtout pour plutôt pour surtout les consoles sur toutes les plateformes mais ça va être surtout pc sur les surtout pc donc voilà on chez la gueule des console e sur console c'est là on leur prend le plus de thunes mais c'est surtout sur pc qu'on se concentre la version pc qui est la version la la mieux on va dire je vais pas dire peaufiner entre guillemets parce qu'ils ont aussi des soucis de performance mais ce que je veux dire au niveau graphisme au niveau stabilité c'est beaucoup plus simple que sur console mais priorité au pc d'accord alors que sur console le jeu coûte plus cher tu as l'abonnement obligatoire à payer auprès des plateformes tu payes plus cher que tout le monde mais voilà priorité au pc si avec ça c'est pas un aveu de chier sur les joueurs console j'ai pas ce que ça veut dire les gars on vous prend plus de thunes on s'enrichit beaucoup plus avec vous mais on vous chez la gueule voilà ballement sur pc vous allez avoir une meilleure expérience prochainement et l'expérience sur console tu y as pensé non parce que personnellement les gars j'ai beau aimer les jeux de caisse mon expérience est zéro je vous le dis beaucoup disent oui on s'amuse on s'amuse je suis désolé mais moi je m'amuse pas parcourir 26000 routes des routes cachées pour aller choper un petit collectible à la con etc et d'ailleurs je me suis même retrouvé dans les montagnes les gars pour faire les routes je suis arrivé vers vous savez les gros pylônes là les gros pylônes en fer il y en avait un j'avais l'impression de voir the crew d'ubisoft avec vous savez les petits lampadaires les poteaux qui n'étaient pas sur le sol et ben l'appareil le truc il était surélevé facilement de 2m50 de haut il était même pas posé sur le sol comme quoi et vous croyez que on s'amuse de parcourir des montagnes mettre 10 plombes à faire des tournants etc se bouffer les murs prendre des routes mes couilles cachées etc pour aller chercher les collectibles parcourir toutes les routes dans des dans des environnements vides qui sont casse couilles à traverser vous croyez que c'est de l'amusement ça c'est de l'amusement personnellement les gars je vous le dis je ne m'amuse pas là je le jeu c'est à dire que moi quand je dis le jeu là en stand by pour moi c'est que là actuellement j'ai essayé de faire les routes je fais la ville donc ça me casse les couilles des fois tu as des routes elles font cinq mètres de long mais non tu dois quand même aller au bout de la route parce que des fois tu as un tout petit morceau tu as un millimètre de route qui reste grisé tu crois que ça me plaît moi de prendre plein d'intersection d'arriver dans une route et après non je m'arrête je suis une mi-tour je marche arrière pour prendre la petite route et après dès que je rentre dedans que la route à se valide oh je refais demi-tour et vas-y je fais de l'autre côté mais c'est de l'amusement ça ça c'est de l'amusement sérieusement c'est débloquer la route tout en ligne droite peu importe s'il ya des intersections gauche droite etc détournant c'était trop difficile non faut nous casser les coups jusqu'au bout évidemment surtout les routes cachées voilà dès que tu vois un petit renfoncement tu essaies d'y accéder que ta caisse tu mets du plomb pour grimper parce que les routes sont pas larges etc pour aller chercher un tout petit truc là haut ouais génial génial et quand tu vois la catastrophe pour aller dans les montagnes à si tu fais une sortie de route t'es dans la merde ah je vous le dis mais moi personnellement je m'amuse pas sur le jeu actuellement voilà j'y joue histoire de faire les succès etc de temps en temps quand je veux rouler ouais quand tu veux rouler j'ai envie de te dire c'est le but d'un jeu de voiture 1 voilà donc oui tu roule c'est cool tu roule vroum vroum cool magnifique mais tout le reste les courses j'ai mis en stand-by parce que il ya zéro contenu tout l'environnement avec les joueurs le clan sera au solar hotel t'as rien à y faire donc c'est zéro le côté rp il est inexistant ah ben si tu as du côté rp tu peux éteindre les farms et des clignotants arrêtez les gars ça c'est du rp pour vous vous foutez pas de ma gueule 1 voilà hormis ça t'as quoi à faire dans le jeu dans la map ya quoi d'autre ya quoi d'autre où tu peux faire des un des interactions il ya quoi d'autre 1 il ya rien du tout voilà à les épaves aura les épaves ouah les épaves ils ont rien inventé un uniforme speed payback faisait les épaves aussi voilà sauf que là tu dois en trouver 14 de chaque truc 14 voilà bref un deuxième patch un peu plus tard qui lui va régler les problèmes notamment de la ps5 nous savons actuellement que nous rencontrons des problèmes de perds d'accord et xbox non non mais c'est pas parce que on a vous avez plus de problèmes de serveurs sur play que sur xbox que sur xbox faut laisser l'abandon sur xbox aussi le jeu les dégueulasses sur xbox aussi il ya des problèmes il ya des bugs d'accord moi par exemple en ce moment le bug que je rencontre souvent d'ailleurs vous allez me dire dans l'espace commentaire si vous se parait c'est des fois quand on ouvre la map pour voir les tracés et d'un coup tu as un message en bas qui te dit oui je sais pas quoi pour affronter le recruteur et tu restes bloqué là tu restes bloqué là tu peux rien faire tabo appuyer sur les boutons se passe rien il se passe rien des fois ça bloque pendant aller facilement 30 secondes 40 secondes une minute des fois tu dis battant je vais éteindre la manette la rallumer et après tu peux rien que ça déjà c'est chiant même quand tu ouvres une map tu peux avoir un bug franchement les gars moi je suis désolé mais elle à xbox on est là aussi un on paye le même prix que playstation on paye aussi cher donc au bout d'un moment un quand vous faites un truc sur une console faut le faire sur les deux d'ailleurs c'est étonnant qu'il ya plus de problème sur player parce que souvent c'est l'inverse mais bon sur ps5 particulièrement que la qualité graphique est un peu plus basse tout ça vient avec un gros patch pour la ps5 et là pour le coup il est détaché de ce premier patch parce qu'évidemment il est beaucoup plus gros beaucoup plus impliquant et demande beaucoup plus de tests mais il vient il vient aussi il vient tu sais pas quand mais il arrivera voilà s'il arrive un jour bien évidemment mais pareil il parle de la qualité graphique d'accord ah oui donc pour vous le jeu sur xbox c'est une claque non je suis désolé il est toujours aussi dégueulasse donc je suis désolé mais même si vous voulez faire un patch graphique c'est sur toutes les plateformes que vous devez le faire voilà c'est aussi simple que ça et après quand ils vont faire un upgrade ps5 après on va tous gueuler parce que la version ps5 va être plus joli que la version xbox après les joueurs xbox ils vont gueuler mais comme d'ailleurs les joueurs xbox vu que pour eux c'est minime on va pas les écouter ou alors ça va venir plus tard et après oh bah du coup ça sera dans un patch plus tard comme d'habitude comme ils aiment bien ce mot et puis on va attendre on va attendre on va attendre et après ça sera il y aura sans arrêt un déséquilibre entre les deux les deux versions en fait logiquement quand tu déploies un patch tu le déploie pour tout le monde voilà mais bon donc bien c'est vite derrière le premier patch ce patch il est bien avec du des bugs mais bien aussi avec le lancement de la nouvelle arrêté de vous regarder on est devant tout le monde était un peu hype avec l'arrivée de la saison les dates dans le temps on était un peu hype ah ouais qui a été hype les gars alors moi j'ai fait ma vidéo je vous l'avoue mais je vous dis j'étais pas hype mais j'ai fait ma vidéo mais en fait c'était si ça me fait trop rire qui est hype les gars à part les fanboys de de la commutée des hull qui a été hype pendant un an vous allez vous taper du déjà vu je vous rappelle d'ailleurs pendant la saison la dernière saison 4 de l'année les gars le casino dites moi le premier trailer qu'on a vu de tdu la première chose qu'on a vu en cgi c'était quoi du casino ouais pourquoi ça arrive à la fin de la première année de contenu 1 les premières images que tu as montré du jeu c'était du casino des jetons avant que les deux oeufs là ils font la course entre l'astan martin et la lounge rover là la range rover le range rover pardon et il y avait du casino des jetons de poker etc alors pourquoi c'est pas dès la première saison de casino je sais pas moi je laisse supposer les choses voilà donc au bout d'un moment je sais pas les mecs mais déjà il faut se remettre en question bref mais la hype excusez moi les gars mais moi je suis pas hype à me retaper sans arrêt la même chose voilà ça au bout d'un moment il faut arrêter que tu le mettes c'est bien mais ça doit être en supplément d'une nouveauté une nouveauté et encore si tu réchauffes du déjà vu ça devrait être déjà de base à ta sortie de ton jeu c'est pour se retaper du déjà vu en fait ils font comme call of duty call of duty c'est regardez on fait des nouveaux ajouts maintenant les dlc sont gratuits et il rajoute plus de choses déjà vu que de nouveauté donc ce qui fait qu'en fait pour eux on se fait pas chier on fait ce qui a déjà été fait on les met en tant que nouveauté comme ça les gens sont contents on leur sort un jeu incomplet et après ils vont se retrouver qu'un jeu complet certes avec du déjà vu mais au moins on fait genre comme ça oui regardez on a sorti du contenu voilà personnellement la hype il faut arrêter voilà je pense que ces mecs ils doivent être dans le discord tdu c'est pas possible parce que tous les tous les tous les golemons complètement lobotomisé du du cerveau là là ils sont tous là bas voilà donc vraiment bref solar hotel parce que c'était la date qu'on avait prévu alors actuellement comme on disait le patch contient plus de choses en fait qu'on avait prévu initialement et notamment ils corrigent des choses sur la saison donc avec le petit décalage qu'on a sur le patch on va allier la saison avec donc quand viendra le patch vous ont aussi la saison qui commencera donc la saison avec bien sûr les la vivante le soir mais j'ai l'impression qu'il est maquillé de l'histoire donc voilà c'est un petit décalage qui vous allez voir dans le solar hotel vous allez prendre vous allez prendre un peu de temps en plus il va falloir être un passion pour peut-être gagner la nouvelle voiture mais même le solar hotel il ya rien à y faire c'est ça le pire le solar hotel je vous rappelle que le solar hotel il a été vendu comme un espace de lobby d'interaction des joueurs interaction des joueurs d'accord les mecs qui spawn ils sortent tous ou alors ils sont afk ou alors ouais tata des voitures de joueurs qui sont là et tu peux changer d'apparence changer de vêtements mais tu fais quoi d'autre expliquez moi les gars tu fais quoi d'autre ah si tu as des emotes tu peux faire coucou ouah incroyable incroyable franchement même le solar hotel je peux rien y faire voilà c'est censé être une tour c'est censé être immense et en fait tu connais que deux pièces ta chambre même dans ta chambre tu peux rien faire tu peux interagir avec rien du tout et en plus de ça bah dès que tu arrives dans le le sort de de hub de lobby où il ya les joueurs bah t'as rien à faire non plus voilà les concessions c'est pareil à part monter dans la voiture faire un petit klaxon tut tut etc ouais génial super et alors après et en parlant de concession d'ailleurs je sais pas vous avez vu mais des fois tu as deux fois la même bagnole juste parce que une allait en rare l'autre allait un peu commun parce que l'autre normalement plusieurs voitures dans le concessionnaire voilà tu vas acheter un concessionnaire bmw non même pas audi tu as deux modèles de tt tu as deux modèles de r8 tu as je sais plus quoi et voilà donc au bout d'un moment même le solar hotel je suis désolé il sert à rien parce que tu as rien à y faire mais on a vu on a vu dans les habitudes de jeu et dans les retours qu'on a eu des joueurs à ce côté un peu frustrant pour certains de toujours se retrouver un peu frustrant on minimise encore les choses en avec d'autres joueurs en ligne on a déjà on avait déjà constaté ce phénomène sur les close beta où on avait fait un changement dans les lobbies qui permet de valider la course tout de suite sans avoir à attendre déjà parce que on y avait un gros temps d'attente et sans être obligé d'attendre d'autres joueurs et se retrouver avec des autres joueurs alors qu'on n'a pas envie ouais mais ça c'est de la merde parce que c'est exactement pareil même si tu appuies vite tu peux directement lancer tu as toujours les dix secondes à attendre et il ya quand même un man qui te rejoint et moi ça m'est déjà arrivé pendant mes sessions alors c'est bien que beaucoup ne veulent pas jouer que les gens et quittent directement tant mieux mais le problème le problème les gars c'est que c'est pareil des fois même si tu as pu vite tu vois qu'il ya un man qui t'a rejoint qui est là voilà alors c'est pas tout le temps le cas heureusement parce que personne ne veut jouer que d'autres gens mais ça l'ont toujours pas compris je peux vous cacher c'est constamment pareil même si vous jouez need for speed en multi joueurs les trois quarts du temps même quand tu fais des tu lances des courses tu as très peu de personnes qui te rejoignent et encore toi là quand même plus qui te rejoignent comparé à tdu mais des fois c'est très compliqué surtout quand tu as des succès qui te demande de de lancer une course full avec plein de joueurs voilà et sinon les trois quarts des gens se retrouvent entre potes ou est bon vous mon gars ma belle future etc voilà on fait des défis ont fait des et ceci des rassos enfin bref mais là même au niveau de ça tout ce qui est rassos et tout ils ont des parkings les mecs il ya des parkings sur la map tu as aucun événement lié à ces parkings là faire des rassos faire des notes de voitures etc des trucs un peu comme on avait à l'époque putain je sais pas les mecs en plus de ça aujourd'hui les jeux ils s'inspirent de plein de choses il y en encore aucun qui s'est inspiré dans dans grande 2 sur le système des magazines pour faire des photos de couverture fait des événements des rassemblements il ya des parkings dans le jeu les parkings servent à rien à part pour y descendre et aller chercher un putain de rats de trucs radians dedans voilà effet cette modification est donc elle est dans le jeu aujourd'hui on a d'autres modifications qui sont prévues pour encore faciliter la possibilité de jouer comme on veut quand on est un joueur là je pense que vraiment le il ya des choses qu'on veut garder des choses qu'on veut faire évoluer je pense il ya trois pans en fait il ya le côté genre fin de vie amener le jeu progressivement vers le cette dimension offline où il pourra être livré ouais mais ça le problème c'est que en attendant que vous faisiez ça on est toujours obligé de payer des abonnements pour jouer à votre jeu de merde donc le mode offline il doit pas être fait en fin de vie comme il il est en train de le de le comment s'appelle de de vite fait le dire tu vois on a compris d'où il va en venir mais les joueurs console au bout d'un moment moi je vous le dis je paye des 1 euro par jour et à chaque fois ça me fait chier de recréer des comptes pour avoir le 1 euro par jour mais très sincèrement au bout d'un moment les gens vont en avoir marre si vous mettez pas de contenu déjà niveau des courses ya que dalle si vous mettez pas de contenu que les contenus sont vides c'est bien d'annoncer des saisons mais s'il ya rien à y faire je suis désolé mais les gens ils vont arrêter de jouer et surtout les gens qui n'ont pas forcément envie de s'abonner à des services en ligne ils sont obligés de s'abonner pour jouer à votre jeu de merde donc les gens n'ont pas votre temps en fait on va pas attendre que le jeu soit en fin de vie pour avoir un patch offline il faut le faire maintenant et c'est ça que vous voulez pas comprendre vous voulez faire du multi certes mais fait en sorte que le jeu il soit accessible entièrement sans abonnement actif c'est ça que les gens demandent en fait c'est ça que les gens demandent et croyez moi que si vous faites un mode hors ligne on peut être tout seul sur la map sans personne pour nous faire chier vos serveurs se porterait mieux parce que les trois quarts des gens qui veulent pas jouer avec d'autres personnes ils pourront jouer sans se faire déconnecter la solution allait là allait vite trouver et c'est un joueur qui trouve la solution les gars 1 voilà c'est un joueur comme moi qui arrive à trouver la solution mais eux la solution ne l'ont pas voilà vraiment cette dimension du du mode solo comme tu le dis où on veut surtout le cantonner aux courses parce qu'on sait que l'expérience le game mode principal de tdu de toute façon c'est la course en réalité les gens rentrent même si bien sûr free home etc les gens pour progresser ont besoin de faire les courses donc on veut rendre cette expérience la plus la plus simple possible et donc du coup en solo ça a l'air de faire de faire sens donc on peut proposer cette expérience d'accord mais en fait le problème c'est que même si vous faites ça pour le solo course bah dès que tu arrives en free home comme il dit bah t'es avec les autres joueurs sur la map donc en fait ça revient strictement au même voulait faire du offline mais pour les courses que tu puisses jouer les courses tout seul mais dès que tu as fini ta course et que tu reviens en donc en mode d'exploration bah t'es à nouveau dans un serveur en ligne mais ce que vous comprenez pas c'est que les gens qui demandent du offline veulent l'intégralité du jeu en offline même l'exploration c'est à dire de pouvoir jouer au jeu sans qu'on ait besoin de payer un abonnement en supplément il ya quoi que vous voulez pas vous rentrer dans le crâne voilà c'est ça la solution et à côté il ya le troisième de on est quand même dans un mmo et on veut conserver cette dimension mmo dans le free home et dans le dans les pubs donc c'est à dire la rencontre entre joueurs et continue à la favoriser et si on veut oui 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 la favoriser je veux bien mais il ya il n'y a pas d'interaction avec les joueurs en fait vous mettez rien pour faire en sorte que les joueurs interagissent entre eux il n'y a rien à faire à part leur faire un coucou au loin et essayer de les recruter dans un clan c'est tout ce qui se passe voilà il n'y a rien d'autre et puis c'est vous qui voulez conserver ça mais le problème c'est pas ce que vous voulez votre boulot c'est de faire un jeu qui se vende pour qu'ils plaisent aux gens donc la priorité c'est de faire ce que veulent les gens les joueurs vous ce que vous voulez on en a rien à cirer ça vous comprenez pas le jeu vous le faites pas pour vous vous faites pour le vendre pour les joueurs et quand l'intégralité presque des joueurs vous réclame du offline total sur le jeu pour éviter de payer des abonnements non vous continuez à dire nous on veut conserver le mmo pour les joueurs pour l'expérience des joueurs mais il n'y a pas d'expérience en fait on fait rien que les autres voilà ça que vous comprenez pas dans les courses si on veut le faire dans les courses évidemment on aura la possibilité d'attendre d'autres joueurs ça c'est vraiment la façon de jouer de chacun on doit pouvoir faire dans télévision préfère une progression sur les courses plutôt solo on doit pouvoir faire on pourra le faire bientôt jouer avec ses amis jouer avec son groupe d'amis ou attendre vraiment du pvp en course et de toute façon bon il ya la partie il ya des modes de jeu qui sont time attack qui sous toute façon tout seul très bien et la rencontre est forcément oui les courses time attack qui sont tout seul très bien oui ok parce qu'il ya pas d'autres gens mais tu sais que même si tu es en course tout seul en time attack tu es quand même un serveur en ligne et que tu peux même te faire des coups du serveur en course time attack c'est ça que vous comprenez pas en fait il y aura donc la saison la première saison du solar crown live qui a pour le coup est vraiment p on nous a aussi posé la question de savoir si le jeu elle est crossplay donc c'est quelque chose nous qu'on a qu'on envisagé depuis le début du design du jeu c'est pas vraiment c'est pas réellement un problème technique parce que techniquement les si c'est un problème technique parce que le problème c'est que déjà en mettant pas de crossplay c'est à dire en gérant chaque plateforme vous galérez que les serveurs alors ça aurait été des serveurs qui accueilleraient toutes les plateformes dans une seule session je pense que là ça sera oui non mais là c'est même pas la peine les gars ah oui non mais ça serait le bordel pas possible je vous le dis c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait ils se trouvent des excuses histoire de non c'est pas des problèmes techniques mais on le sait très bien que si on le sait très bien que si pour gérer 20 joueurs sur une plateforme votre serveur il tient pas le coup alors de plusieurs centaines de joueurs de toutes les plateformes réunis en une session j'ose même pas imaginer la catastrophe les informations des joueurs qu'elles soient sur une plateforme ou sur pc ou peu importe finalement peu assez facilement les mélanger c'est plus un problème de de respecter certaines contraintes entre entre console par exemple ou pc console il ya beaucoup de choses sur lesquelles il faut être attentif et pour l'instant aujourd'hui on préfère à concentrer tous nos efforts évidemment sur la partie serveur référence en fait il trouve une excuse mais il sait même pas ce qu'il dit parce qu'il ya des restrictions ne pas d'exemple quoi comme restriction et on veut être attentif attentif de quoi en fait c'est histoire d'enrier le poisson on trouve une excuse histoire de on veut du cross play mais franchement vu qu'on sait pas comment expliquer la chose de pourquoi du comment il n'a pas on va essayer de trouver un truc un système donc on essaie d'endormir les gens avec cette fameuse phrase de il ya des restrictions donc il faut être attentif voilà on n'en sait pas plus pourquoi en fait voilà c'est juste histoire de on n'en a pas mis parce que mais en fait on sait que c'est parce que vos serveurs c'est de la merde voilà on le sait très bien que c'est ça l'excuse on peut le dire hein hein on le sait tous un bon moment c'est bien de cacher les choses pour pas perdre la face mais on le sait tous on le sait tous d'où vient le problème donc soyez sincère avec vos joueurs 1 ça changera sorte que ça marche bien correctement sur sur le jeu principal et après la partie technique cross play c'est quelque chose qu'on étudiera plus en profondeur et puis tu abordais un peu le principe de cross plateforme je sais qu'il ya aussi une problématique qui est liée aux cross région qui est un sujet aussi qui revient et ça on n'était pas au courant il ya un système de cross région donc c'est encore pire c'est à dire qu'en gros ce qui va expliquer c'est que si tu es en région europe dans ta session il y aura que des joueurs europe et si tu es américain tu auras que dans la région américaine donc dites vous qu'il ya même une restriction de régions dans les serveurs et malgré ça de toutes les connexions tous les pings ne sont pas mélangés même malgré ça les serveurs ne tiennent pas même avec des restrictions de régions et en plus de ça ils disent bien que tu ne peux pas jouer quelqu'un qui est dans une autre région que toi donc c'est à dire que si toi tu es en europe et que tu as un pote canadien qui joue avec toi tu peux pas jouer de lui voilà et malgré ça même avec cette restriction de régions donc ça réduit encore le champ et le nombre de joueurs simultanés même avec ça ça tient pas voilà donc voilà pourquoi en fait il faut pas de crossplay 1 pendant que l'eau tu vous invente des excuses non non il n'y a pas d'excuses faut arrêter un peu de nous mentir on le sait très bien vous avez des serveurs de merde ça s'arrête là et en plus de ça quand votre jeu il est 100% multijoueur avec sur concernant l'objet de payer des abonnements la moindre des choses c'est que quand on te force à payer des abonnements réclamer à la plateforme des serveurs voilà vous recevrez sont claqués au seul démerdez vous avec les serveurs de la plateforme fait en sorte d'avoir des serveurs supplémentaires voilà c'est la contrepartie vous sortez un jeu multi sur la plateforme ok mais on veut des serveurs avec voilà et si t'as pas les serveurs qui tiennent et bat tu fais pas de multijoueur point ça s'arrête là vous avez un pote au canada vous vivez en europe vous voulez jouer ensemble actuellement c'est pas possible alors c'est pas quelque chose qu'on a fermé définitivement c'est simplement qu'il ya beaucoup de contraintes techniques derrière nous ce qu'on voulait c'était surtout qu'il y ait une compétition par région et aussi avoir une expérience qui soit très faire pour des joueurs de même de même région donc exemple il va y avoir un problème si vous jouez en eu en europe et vous jouez contre des américains si vous vous retrouvez dans la même course vous êtes sûr que vous l'aigué et que les conditions de course sont absolument exécrables donc pour garantir une expérience qui est vraiment bien on a préféré mettre les gens dans la même région et se bat ça une excuse de merde encore une fois parce que tu as des jeux ils s'en sortent bien alors pas tout le temps hein parce qu'il ya toujours cette question de ping mais tu as des jeux où tu as toutes les régions mélangées et ça se passe bien voilà et tu as d'autres jeux comme par exemple un show dan pour ne pas parler que de lui où c'est la merde et même quand je suis dans ta région tu as des problèmes d'ailleurs donc là c'est mauvais exemple mais en fait c'est juste que vos serveurs c'est de la merde simplement et ça vous dit des contraintes techniques lui au moins il le dit c'est des contraintes techniques alors que l'autre à côté il disait que c'était pas des trucs techniques un pour le crossplay et lui pour le cross région dit contraintes techniques mais en fait c'est à peu près la même chose au final et bref à 3 ans qu'elle est dans les courses tout simplement avoir une pour avoir une expérience qui est cool pour tout le monde accessoirement quand on est à des régions et imaginez quelqu'un qui vient dans une région il n'y a pas beaucoup de joueurs où les consoles sont pas répandus où le jeu en ligne n'est pas répandu imaginez juste à le mec qui va être tout seul constamment quoi ah bah il est tranquille il est tranquille et encore heureux qu'ils ont enfin si si techniquement ils ont fait aussi des trophées des succès multijoueurs parce que partir du moment on te demande d'intégrer un clan etc ou ce que tu veux c'est considéré comme du joueur en ligne t'objet d'inviter un joueur donc un des potes à toi ou quoi pour créer un clan et après de débloquer le truc mais techniquement parlant ne demande pas présent de finir des courses multi joueurs avec un nombre de joueurs etc mais bref donc en fait le pire c'est que ils font tout ça pour soi-disant une interaction avec les joueurs mais malheureusement pas en fait si t'as pas beaucoup de joueurs dans la région tu as quoi d'un de tu peux interagir avec qui c'est à plus personne dans lesquels les joueurs sont ça c'est pas c'est pas un débat qui est totalement fermé c'est simplement que peut-être qu'on autorisera le cross région mais peut-être que ça créera des sessions où les joueurs seront isolés en fait pour jouer ensemble ils gêneront pas les autres ils auront pas accès bien sûr au mode renquête c'est des choses auxquelles par exemple on est en train de de penser voilà mais là donc ils peuvent penser à faire des sessions spécialement pour les mélanges de croche région mais faire des sessions spéciales totalement hors ligne c'est trop difficile voilà comment je le comprends voilà c'est pas actuellement la priorité mais vous voyez un peu le principe parce que je pense que c'est important de comprendre le principe c'est notre notre enjeu comme sur le le crossplay c'est toujours de présenter quelque chose de qualitatif de bien comprendre ses contraintes déjà que ça marche de façon dans nos régions et ensuite sur les petites contraintes comme ça évidemment qu'on les abordera les connexions sont relativement rapide bien sûr mais on se rend compte quand on connecte les les continents on a vite vite du lag on l'a expérimenté on a fait des on a fait des tests et il vaut mieux pas le faire pour l'instant parce que c'est notamment l'expérience n'est pas agréable ben en plus c'est notamment une des problématiques que vous avez rencontré en début de en début de au launch c'est qu'il y avait des serveurs qui étaient un peu trop écartés et donc du coup vous aviez des problèmes de réponse et ça crée des problèmes de de tout simplement de de serveurs et vous étiez vous étiez bloqué à certains endroits et c'est donc on a dû rediviser ces régions et au fil bloqué à certains endroits je pense pas que d'être bloqué au niveau de de la zone du tuto soit une question de deux régions non non c'est votre jeu cassé le problème c'est pas une question de région voilà vous l'avez dit vous même les serveurs sont faits en tant que région donc c'est à dire que dans le tuto potentiellement et encore t'es même pas censé dans un serveur si c'était sur le le niveau du tuto 1 je rappelle qu'il ya des gens sont restés bloqués à cette zone avant d'arriver à hong kong sur la zone sur la map où il ya d'autres joueurs donc techniquement tout ce qui se passe au début dans le truc du tuto t'es même pas censé être en ligne déjà pour commencer vous voyez c'est des problématiques qui cause plein d'autres petites problématiques et c'est pour ça faut pas aller trop vite sur ces sujets bien les réfléchir c'est pour proposer toujours la meilleure expérience possible donc vraiment c'est important que vous prenez que on essaye d'avoir un jeu stable et maintenant on va essayer de passer à l'étape supérieure c'est à dire rendre le jeu encore de mieux en mieux en mettant des briques les unes derrière les autres on va essayer et comprenez je crois qu'on a assez compris d'accord donc en gros c'est nous on doit comprendre pas d'excuses depuis le début que des excuses pour eux du moins pas pour nous ils essaient de minimiser les choses et ils essayent de se dédouaner de tous les problèmes qui se passent genre c'est pas de leur faute c'est pas de leur ressort et soi disant il ya des soucis on travaille dessus sera peut-être temps les gars au bout de je sais pas combien de temps donc au bout d'un moment et puis l'expérience pas moi pour moi l'expérience n'est pas rendez vous voilà pour construire un énorme château c'est vrai qu'on a eu pas mal fin du mois pour un thèse rival imité qui se dit rp je suis désolé mais l'expérience est à néant voilà c'est du zéro point et il n'y a rien d'erpeu il n'y a pas d'expérience on n'a pas l'expérience des débuts voilà simplement de deux remarques sur les ias aussi qui sont en jeu à en particulier la difficulté comment ça fonctionne dans tdu c'est que en fait quand on se retrouve contre des ias bas au début sur l'onboarding par exemple sur le début du jeu bas sont pas très fortes vraiment tout le monde s'en est rendu compte je pense elles sont assez très faciles à battre et puis nous on a un système un système de classement qui évalue le niveau du joueur et qui fait que quand on avance dans les courses et qu'on joue avec beaucoup d'y a avec un peu en mode en mode solo le niveau des ias des opposants dans les courses s'adapte au niveau du joueur donc quand on est donc c'est un système de sb mm avec des ias en gros donc en gros si je comprends bien plus vous allez être fort plus l'ia va être imbattable donc du coup vous devez rouler comme une merde vous devrez si vous voulez tomber sur des ias facile et arriver en premier vous devrez spammer au moins une trentaine de fois une course arriver huitième une trentaine de fois pour après avoir des ias en mode amateur non mais les gars je veux bien je veux bien qu'un système de progression et c'est à ton niveau mais déjà de 1 quand tu joues un jeu vidéo faut pas que ce soit punitif déjà pour commencer et de 2 la difficulté de lia qui augmente selon ton niveau je veux bien mais c'est pas ça le problème c'est que votre ia est cheaté aller mal codé moi quand je vois des véhicules qu'ils ont un indice de performance en dessous de toi qui se prennent tout qui se prennent un mur qui se prennent une colline qui prennent même pas le checkpoint qui prennent dans un tournant toi tu tournes tranquille en freinant un petit peu lui il se prend le poteau le feu rouge les barrières les buissons et tout et le mec est trop tracé après une fois qu'ils sont loin devant tu peux plus les rattraper c'est ça le problème c'est rien à voir avec le niveau de lia je suis désolé un des ias au niveau expert et tout tu joues à d'autres jeux style un ford the horizon ou des autres gens en règle générale c'est juste que lia va faire moins d'erreurs et que elle va beaucoup mieux tenir la route est beaucoup mieux conduire qu'un amateur en fait mais en aucun cas lia les cheatés si tu as un tournant à 90 degrés que toi tu es obligé de freiner comme un porc tu te retrouves à 40 km heure dans le tournant pour le prendre correctement et qu'il ya l'arrivée mais juste un petit coup de frein boum elle tourne et après être elle te met 500 m dans la gueule je suis désolé mais ça a rien à voir avec la difficulté de lia progressive c'est votre ia qui ne va pas tout court premier parce que c'est facile au début puis premier 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 et bien à la fin on se retrouve avec des ia en mode expert et là c'est beaucoup plus compliqué de gagner en fait ouais c'est exactement ça c'est tout simplement en fait on fait la même chose qu'est ce qui se passe en enquête c'est un élo score mais vous jouez contre les ia et votre position dans la course noël système système hélo c'est le système de classement qu'on utilise dans les échecs par exemple c'est le même système permet de d'évaluer simplement et assez rapidement le niveau de tous les joueurs les entre entre les autres donc plus on est fort et ben moins en marque de points quand on est quand on gagne contre quelqu'un de moins fort et inversement et ça permet et le problème c'est que et on en revient là c'est que quand tu joues une course d'accord alors même si tu as l'ajustement automatique des performances mais même quand tu joues une course et que des joueurs te rejoignent ben en fait le joueur il est déjà bien avancé comparé à toi donc le système de niveau c'est zéro en fait donc il faut un système de genre oui mais plus vous êtes fort plus il ya est forte etc ça date à votre niveau comme en multi et en ranked non bah non parce que un mec qui rejoint ta course bas si il joue mieux que toi ou pas d'ailleurs c'est pas équilibré ya pas d'équilibrage un donc même un joueur qui soit bon ou plus bon que toi ou plus mauvais que toi en fait il est là voilà je l'ai dit la dernière fois j'ai joué une course basse et le course domination savez ce système de course de merde qui je sais même pas pourquoi qui a eu l'idée de cette course là mais c'est de la merde genre en gros c'est les points tu les marques selon ton positionnement donc quand tu as ni acheter impossible à rattraper bah tu sais dès le début que tu vas tu as perdu la course et tu marques plus de points quand tu es premier l'autre fois j'ai joué qu'un mec il était déjà niveau je crois 60 de réputation le mec dès le début je les tracé et il a quitté la course voilà donc en fait c'est que potentiellement j'étais meilleur que lui je prenais mieux les tournants que lui je les tracé le mec a quitté donc en fait ça veut dire que le système de niveau n'est pas au rendez vous donc quand ils disent que l'ia c'est comme le multi le enquête et tout banon en fait parce que dans ce cas là ça veut dire que même dans ce jeu là il ya du sb même voilà franchement un système j'ai envie de te dire tant mieux parce que moi un joueur nul il peut pas se faire bouffer par un joueur expérimenté ok mais entre comparer l'ia au multi joueurs mais ça c'est vraiment la pierre des conneries en fait c'est totalement différent l'ia doit toujours être inférieur à un vrai joueur donc ce qui veut dire qu'en fait c'est ce système de progression d'ia c'est pas ça vraiment le problème c'est que oui déjà il doit régler la difficulté de lire mais c'est surtout le fait que l'ia est cheaté qu'elle a des boosts là où elle normalement elle ne doit pas en avoir c'est aussi simple que ça et on l'a vu pendant le dernier live que j'ai fait les gars il y avait un nia il avait roulé à moitié sur une colline il était en deux roues il s'était bouffé une colline et il nous a retracé et le mec était trois tournants plus loin après ça c'est des choses qui sont pas censé arriver parce que toi c'est à taré si ça t'arrive tu te fais doubler par tout le monde et tu rattrapes plus personne aux échecs super intelligent qui permet d'évaluer très très rapidement les différences de niveau des joueurs ça ça c'est un système qu'on utilise pour les enquêtes entre joueurs pour évaluer le niveau des joueurs et les faire progresser dans les ligues mais c'est aussi un système qu'on utilise un petit peu caché derrière pour évaluer le niveau des ia par rapport aux joueurs parce que les problématiques en fait sont relativement les mêmes on veut proposer une expérience challengeante aux joueurs adaptés alors que c'est exactement ce qu'on fait en multiplayer proposer une expérience adapté aux joueurs par rapport à son niveau on va pas mettre des diamants avec des bronzes ça aurait absolument aucun sens et balade là je suis d'accord mais là on parle de l'ia encore une fois lire un mec qui veut jouer solo c'est sûrement pas pour se faire péter le cul par désir voilà c'est aussi simple que ça donc il faut éviter que l'ia soit cheat et qu'elle ait des handicaps comme tout le monde quand elle heurte un truc que ça soit comme toi qu'elle perde en vitesse mais ce n'est pas le cas actuellement et on a eu plein d'exemples pendant les lives c'est ça le plus gros problème de cet ia on s'en branle que l'ia elle soit selon ton niveau on s'en fout la même façon on veut vous faire jouer avec des des ia qui vous rendent toujours super intéressant tu es du challenge qui est du challenge et oui mais le challenge en question je suis désolé mais c'est aucun challenge le fait que tu te fasses tracé de trois tournants plus loin de 1 km un nia parce que dans les tournants il freine pas et qu'il a bouse bouffé des trucs il n'a pas un handicap des vitesses comme toi donc ça c'est du challenge non ça relève de l'impossible c'est ça que vous comprenez pas en fait c'est le but alors peut-être que elles sont un peu trop là actuellement on a un petit problème de rougie mais c'est c'est plus lié au fait que il ya beaucoup de choses en fait dans ce dans les dents les dents le dans les ia qu'on peut remonter déjà il ya le fait que elle soit extrêmement agressives donc ça c'est un premier sujet qui les rend ultra performante notamment parce que elles vont défoncer sur la starting read défoncer au virage parce qu'elles veulent passer rester sur leur ligne c'est ce que vous avez vu elles font pas gaffe à vous parce qu'elle cherche juste à être les meilleurs possibles et notamment en expert ça c'est quelque chose qui est un peu un hardcore ça peut être un peu hardcore c'est quelque chose qui actuellement c'est un paramètre qu'on a enlevé dans un premier temps parce que on voulait s'assurer de la performance de nos de nos ia donc du coup on l'a conservé c'est quelque chose actuellement qui va être corrigé qui va être corrigé au fur et à mesure des patchs alors il ya une première comme on a communiqué passe qui va être faite sur les paramètres de balancing qui vont permettre tout simplement de simplifier notamment la difficulté des ia masters mais pas que en fait de toutes les ia vont être rebalancé on va avoir des histoires de aussi de d'agressivité comme ça qui vont être aussi balance et là actuellement ce qui est le truc le plus marrant et certainement qui est le plus remonté alors c'est que il ya des voitures qui arrivent avec une bugatti pleine pleine balle qui prennent un virage un corner absolument parfaite parce que tout simplement on a un paramètre dans les il ya qui permet de dire ok tu peux passer avec cette vitesse au maximum avec un angle autorisé de glisse absolument parfait donc il ya aucun humain sur terre qui est capable de faire ça à cette vitesse avec ses yeux donc c'est c'est tout simplement on a construit des iaa battable on en est désolé parce qu'au maintenant c'est plus facile d'aller dans l'autre sens j'ai vu des joueurs les battre il ya des idées donc c'est donc on a des joueurs qui sont des robots c'est une machine mais et après il ya aussi la perception c'est à dire que le rôle gens aussi qui remontait le fait que bah il ya des deux chevaux qui nous double alors que c'est vrai bah oui alors qu'on est en audite et et ça fait bizarre ça fait bizarre moi j'étais en alpine mais elle était boostée quoi là dessous est un peu grêlé parce qu'il ya des trucs qui sont faits pour les joueurs et qui devraient lui raconte des conneries là à gauche parce que en fait même ça les booster quand t'as une catégorie de course qui te dit que tu peux être max tel niveau de performance logiquement tu fais pareil voilà et même si tu as le niveau recommandé maximum il ya reste la même voir des fois ce qui se passe là ce qu'ils disent où il ya te dépassent altes traces ben en fait des fois c'est même des bagnoles qu'ils ont 50 voire 100 d'indices de performance de moins que toi voilà la réalité en fait après oui si tu pars en cours c'est que ta voiture en mode de stock et tu fais pas les améliorations oui tu vas te faire défoncer par une voiture qui est au niveau max recommandé et bien évidemment ça me paraît logique et tu rajoutes ça la difficulté des ira plus le fait qu'elle soit cheaté et c'est un cas des trucs qui est insensé qui se passe bah oui effectivement là oui tu perds mais problème c'est que ce genre de truc arrive même sur des voitures qui sont censés être plus faible que toi au niveau performance même si toi tu as le max du max voilà tu as l'impression qu'en fait les ia au niveau en fait c'est au niveau du score de performance ça te dit qu'elles sont telles level mais en fait tu as l'impression que non les ia vu comment elles sont cheatées on dirait qu'elles sont beaucoup plus au dessus encore de la limite voilà donc en fait il faut juste régler en fait les ia les performances parce que je pense que c'est là devient le problème en fait par rapport aux tenues de route où les ia freinent très peu dans les tournants alors toi tu es obligé de freiner comme un singouin pour prendre le tournant voilà tu vois une fraction de seconde les phares arrière s'activer quand l'outil freine et que toi tu es obligé de freiner pendant cinq secondes pour prendre le tournant bon tu te dis bon les mecs au bout d'un moment c'est qu'il ya quelque chose qui va pas voilà pas s'appliquer sur les ia parce que c'est fun en tant que joueur et actuellement les ia cherchent à être compétitive et elles prennent un peu tous les véhicules et ça aussi c'est des trucs sur lequel on va travailler c'est vrai que les upgrades de deux chevaux ils sont ils sont vénères ils sont énervés et donc c'est bizarre de se faire doubler par une deux chevaux mais on peut l'upgrader dans le jeu le joueur peut upgrader sa deux chevaux pour qu'elle soit beaucoup plus puissante que là mais ça justement on a on a on a un sujet aussi c'est important puisque mais les les joueurs qu'on jouait sur les premiers jours du jeu nous enfants enfin on a observé sur les premiers joueurs qui avait on appelle des metas à lire des voitures qui sont clairement par catégorie meilleurs que les autres donc ça c'est un point important aussi c'est vrai c'est vrai la première catégorie de voitures du début du jeu ayant testé la mustang pendant la bêta c'est une catastrophe ayant testé la pinot la alpine au début du jeu c'est une catégorie sur certaines courses après quand j'ai pris la tt bizarrement c'était mieux au niveau de la vitesse de point de l'accélération et tout malgré que elle avait un indice de performance plus basse que les précédentes et en fait même au niveau des tenues route parce que c'est bizarre que personne n'en a parlé ou non n'ont pas parlé c'est toutes les voitures qu'ils ont une tenue de route misérable dans les 2.1 2.3 voilà il n'y a aucune voiture qui est une bonne tenue de route c'est ça le problème et oui des fois tu as des voitures qui se comportent mieux que les autres et tu sais pas pourquoi alors normalement entre une alpine une une 370z et la mustang normalement entre les trois la mustang est censé s'en sortir mieux même si la mustang ça a toujours été une voiture qui au démarrage est lente mais à l'accélération avec le temps est puissante tu as souhaité dire en termes d'accélération tu es censé avoir beaucoup plus d'accélération que les autres voitures tu vois comparé à la 370z ou la alpine du début mais c'est pas le cas en fait parce que dès que tu prends la tt dans la même catégorie même si elle est plus basse en indice de performance que tu as mustang et que sur les stats à la soi disant moins de vitesse pour l'accélération etc tu vas quand même plus vite tu sais pas pourquoi mais voilà ça a été une constatation de ma part en plus des arrivants limited solar crown c'est un mmo et en tant que mmo il faudra enfin on fera des ajustements sur le jeu alors on dit des nerfs des fois on dit des choses comme c'est des bœufs voilà on va rééquilibrer le jeu c'est important de communiquer ça à nos joueurs puisque ça fait partie de la vie des mmo à un moment certaines voitures sont plus plus forte et puis après une upgrade à son elles seront moins fortes ou elles seront mieux équilibrées par rapport aux autres voitures donc ça ça parle des voitures telles qu'elles sont d'enjeux mais aussi les upgrades éventuellement un peu trop énervé les voitures donc en gros ils vont commencer à nerver des bagnoles magnifique qui est des ajustements pour quelque chose de logique je veux bien qu'il ya une logique qui est une une logique de performance je veux bien que tu as un mec et le lamborghini que l'autre à côté il a une audi tt et que la audi tt te dépasse je veux bien qu'il ya un ajustement c'est physiquement impossible à part si tu as l'amborghini tu la laisse de série stock et que tu as tt tu fais des swaps dans la vraie vie je parle et qu'elle atteint les 1500 chevaux admettons oui peut-être que là elle va te tracer mais partant de la logique de la logique simple du jeu ça c'est des ajustements qui doivent être logique mais commencer à nerver tout et n'importe quoi dans les bagnoles on n'est pas dans un dans un fps les mecs c'est pas on parle pas de nerf et des armes là on parle de nerf et des bagnoles donc je sens que ça va être le bordel absolu donc ça fera partie des changements qui seront faits au fil des d'être du jeu la mise à jour du jeu c'est super important c'est une notion super importante dans les dans les mmo c'est d'avoir un jeu qui qui s'adapte qui s'adapte par rapport à ce que ce que les joueurs constatent donc et c'est et on n'est pas contre le principe de méta c'est aussi parce que l'expérience est challengeante et parce que les gens cherchent des tricks pour gagner contre il ya contre les autres joueurs ce qui est super intéressant c'est exactement ce qu'on voulait construire c'est à dire avoir des joueurs qui sont tellement intéressés qui cherchent c'est quoi la metagame par contre il faut qu'elle soit bousculée c'est à dire qu'elle soit on les change corrigé comment tu peux parler de meta alors que lia elle est tellement prévisible elle est tellement imprévisible pardon vu comment elle est cheaté comment tu peux essayer de trouver des méta parce que chaque course est différente d'une autre et en plus de ça chaque course est différente dans le sens où quand tu vas respammer une course tu vas être sur la ligne à un positionnement différent selon la course il ya des fois tu vas lancer la course tu va être en tête de peloton tu vais tout devant et des fois tu vas être dernier ou des fois tu va être au milieu voilà donc en fait trouver la meta ça dépendra à quelle position tu commences la course et surtout comment lia va se comporter parce que c'est aléatoire c'est au peu c'est open bar c'est la fête du slip 1 dans leur jeu donc voilà qu'elle a qu'elle soit modifiée qu'elle évolue avec son temps peut-être que des fois l'audite été elle va peut-être changer de catégorie peut-être qu'elle va avoir des abonnés un peu moins puissante une saison peut-être que ce sera le une autre fois la bentley peut-être qu'on va nerf un peu les awd parce qu'il ya aussi le sujet de awd contre rwd on sait que dans tous les jeux de voitures les awd s'en sortent mieux différentiel central quatre roues quatre roues motrices sur la starting grid ça s'envoie très fort là il fait genre le connaisseur c'est genre le connexeur caractéristiques techniques quatre roues motrices et que c'est différentiel ok cool mais c'est que dans un jeu de course normalement ça on n'est pas censé prêter attention voilà tout simplement mais bon ça c'est pas grave si on commence à mettre des avantages dans ce cas tout le monde va jouer avec la même bagnole parce que aller awd ou rwd parce que celle-ci elle est cheaté parce que c'est une awd qui a trop motrice elle va mieux tourner etc non en fait quand tu joues un jeu de course est censé à te fier aux stats et les stats ça fait des années qu'il faut même plus s'en fier c'est comme les fps quand à les stats de dégâts de précision de ceci de cela faut jamais s'en fier parce que ça marche jamais correctement voilà donc en fait ça c'est des trucs que alors c'est bien d'avoir une voiture oui dans la vraie vie quatre roues motrices etc meilleur rapport plus court etc oui ok mais normalement dans un jeu de course n'est pas censé passer à ces détails parce que le but d'un jeu de course c'est de découvrir et de tâter un peu tout et en fait de pouvoir tâter un peu tout c'est aussi de faire une voiture lambda un monstre et peu importe que ce soit une boîte séquentielle que ce soit une 4 roues motrices une propulsion on s'en branle tu vois ce que je veux dire on s'en fout de ça ça c'est des détails que tu es même pas censé calculer même si c'est un jeu ce genre accès rp ouais mais si tout le monde part de ce principe il ya plein de voitures qui ont et qui ont été ça l'abandon parce qu'ils feront pas partie des métas du jeu que personne n'a joué avec dans ce cas là ça sert à rien en fait voilà ça s'en va très fort en sortie de virage re désolé les gars y'a une petite coupure donc je sais plus ce qu'on disait c'est magnifique ça fait plaisir de contraindre dans un jeu peut-être aussi les restrictions de course les réception de course qui doivent un peu bouger pour autoriser des courses contre rwd qu'entre rwd qu'entre la wd pour rehausser le balancing au sein des courses elles mêmes il ya plein de leviers on s'est fermé c'est indispensable et c'est d'ailleurs on fait ce changement c'est comme pour les paladins et on le ferait c'est comme pour les paladins et ça changera toutes les saisons évidemment et en plus on aura de plus en plus de voitures donc du coup donc suite aux problèmes qu'on a eu sur les serveurs à la sortie du jeu bon on a on a corrigé beaucoup de problèmes et on aura bientôt plus j'espère on aura corrigé tous les problèmes de réseau il n'en reste pas moins que pour les joueurs qui étaient là le premier jour ça a été compliqué et qu'on souhaite leur proposer une compensation une belle compensation je pense qu'actuellement on sait pas exactement ce qu'on veut faire on est en train de le définir nous entre nous ils le savent toujours pas quand même but c'est ce qui prend du temps là actuellement c'est pas tant allez vous la donner c'est vous fournir quelque chose qui est à la hauteur aussi de ce qui s'est passé sur sur les sur les serveurs bien sûr ce sera pas un million de solar kainz on sait très bien que ça détruirait juste votre expérience on cherche quelque chose qui a du sens en fait donc a du sens dans un tdu oui mais quoi à part donner plusieurs mois de solar pass gratuit à tout le monde ok mais déjà pas de dollars comme ce pas de sous après il reste quoi des voitures non parce que ça ruinerait l'expérience comme il dit aussi des tenues des klaxons des emotes personne n'en veut abandonner l'idée je vous ai dit que la seule compensation concernant ça c'était le remboursement du surplus voilà c'est la seule compensation vous pouvez donner ce que vous voulez ça ne sera pas à la hauteur on est dans un jeu de course et au bout d'un moment peu importe ce que vous allez proposer soit ça va nuire comparé aux autres etc parce que ça sera toujours un avantage de plus pour certains et pas les autres la seule compensation c'est le remboursement c'est tout moi je vous l'ai dit depuis le début ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour moi c'est le remboursement qui prime ça ne peut importe ce qu'ils font dans le jeu ça ne remboursera jamais les 30 balles de plus que tu as lâché c'est tout donc ça ça va ça va venir et puis après aussi bas il ya du contenu qui arrive donc là on n'est que sur la la première saison donc déjà la même la première saison n'a même pas encore commencé donc il va y avoir plein de choses qui vont arriver lors de la première saison et live event le cela qu'on n'a donc beaucoup de contenu qui arrive et derrière bas les bizarres en saison 2 en saison 2 à l'arrivée d'ibiza à saison 3 on en a déjà parlé lors de dernière interview la dernière vidéo qu'on a faite saison 2 ibiza saison 3 la guerre des clans saison 4 le casino le retour du casino il ya beaucoup de contenu qui arrive sur le jeu beaucoup de contenu c'est pas vraiment du contenu avec ses yeux déjà vu et en plus de ça bas qui dit ibiza hong kong island vous mettez ibiza bas dans ce cas là profitez-en pour mettre la france le japon tant qu'à faire jusqu'à qu'on est le monde entier de visitables voilà mais non ça tiendra jamais je pense que là pour cou et serveurs ils tiennent pas les gars je vous le dis donc bref ça c'est cool et puis on est vraiment content aussi de voir qu'il ya beaucoup de joueurs actuellement qui prennent beaucoup de plaisir sur tdu et on souhaitait vous remercier parce que ah ouais qui qui prend du plaisir des beaucoup de joueurs en plus beaucoup de joueurs j'ai hâte de voir les chiffres j'aimerais avoir les chiffres les vrais chiffres pas les trucs où ils mentent ils disent cent mille joueurs par jour des vrais chiffres on a steam db pour savoir à peu près le nombre de joueurs et le pic de joueurs à certaines heures et c'est à certains moments de la journée sur steam mais on n'a pas tout ça sur console on peut pas savoir mais je serais curieux de savoir quand même parce que quand tu vois que quand tu joues en session tu as deux man trois maps dans la map et encore bon c'est vraiment et puis je pense pas qu'ils aient 50 serveurs non plus donc c'est ça le plus inquiétant plus cool de voir que vous jouez au jeu de la manière dans laquelle on l'a imaginé c'est vraiment bluffant moi j'ai c'est bluffant que vous jouez dans le jeu dans lequel on l'a imaginé c'est à dire de rester un menu elles l'ont imaginé comme ça le jeu rester dans un menu à se faire déconnecter sans arrêt voilà et perdre vos saves il est livré ça me rend fou j'ai vu des screenshots c'est dingue enfin j'ai vu des sessions de gameplay moi j'ai vu quelques streamers que je suis régulièrement ils ne savent pas mais qui sont juste des monstres atomiques en conduite et qui traillarde quotidiennement je sais exactement l'image de télé le cruising aussi qui se passe c'est ça qui est c'est ça qu'on retrouve dans le jeu c'est vraiment ça satisfaisant on a des problèmes de connexion ça c'est sûr au lancement du jeu mais il ya pas mal de joueurs heureusement qui ont réussi à jouer et à jouer à jouer beaucoup et ce qu'on ressent ce que j'ai ressenti c'est qu'ils déjà ils aimaient beaucoup le jeu ils passaient énormément de temps sur le jeu pourquoi tu mens les trois quarts des gens ils lâchent vite l'affaire à causer des connexions à cause des bugs de tous les problèmes de stabilité et ils aiment beaucoup le jeu ah bah oui si tu te rapproches que de la commune naïve et aveugle tdu oui c'est sûr ces mecs là tu peux même leur servir de la merde dans une assiette il te la bouffe ils s'en foutent tu vois voilà donc je vois pas de qui il parle exactement des joueurs qui jouent beaucoup au jeu qu'ils adorent le jeu ouais bon mais moi qui aime les jeux de course les gars je vous le dis je joue pas plus d'une heure au jeu parce qu'après ça me gaffe vite voilà surtout pour le peu que tu as à faire dedans vraiment avec une progression naturelle beaucoup de plaisir beaucoup d'envie d'avancer beaucoup de plaisir une progression naturelle d'accord une progression naturelle et beaucoup de plaisir donc vous prenez du plaisir vous à faire cinq courses et après de devoir galérer à xp pour débloquer notre catégorie de course et notre catégorie de voitures parce que plus comme je le dis vous êtes élevé en réputation plus ça devient long après de augmenter donc quand t'as pas beaucoup de courses vous prenez du plaisir avoir tapé 50 fois les mêmes les mêmes tracés les mêmes courses je ne crois pas vous prenez du plaisir à débloquer toute leur route de merde là je ne crois pas donc je sais pas où est ce qu'il ya du plaisir et que la progression se fait naturel bon voilà mais aussi pour ceux qui mais ça ça reste des gens qui ne jouent pas leur jeu bien évidemment connaissent en tout cas par rapport à leurs commentaires le retrouver cet esprit test drive unlimited et ça franchement bah c'est ça fait partie de nos objectifs ouais c'est plus test drive limited là parce que tu es très très limité en termes de contenu de jeu de tout en fait tu es limité partout dans ce jeu c'est ça le problème les gars ce qu'on peut en retenir c'est que ce tdu est limité de partout donc on va l'appeler tdl maintenant test drive limited parce qu'il est très limité dans tout il est limité dans le rp il est limité dans le contenu il est limité dans la personnalisation il est limité dans les serveurs il est limité de partout voilà il est limité en termes de de vie sur la map de diversité il est limité en termes de performance et les limiter en termes de 2,2 de fonctionnalités mais par contre il est limité en termes de bugs et de problèmes voilà et bah on est très fier à kilotonnes d'avoir réussi à reproduire ce feeling ce senti waouh vous êtes trop fier d'avoir reproduit ce truc genre limite que vous refait que vous refassiez comme tout le monde fait la recette simpliste vous auriez refait un simple remaster de tdu 1 plus tdu 2 en bundle ça aurait été 100 fois mieux que votre jeu actuel je vous le dis et vous auriez peut-être dû commencer par là d'ailleurs voilà vous auriez peut-être dû commencer par là parce que public les anciens jeux ne sont pas rétrocompatibles sur les consoles actuelles que ce soit sur xbox comme playstation donc ça aurait été la moindre des choses déjà vous auriez dû commencer par ça refaire un remaster ou au pire des cas un remake sans rendre le truc totalement en ligne encore une fois je suis sûr qu'ils auraient fait quand même là le truc et ça aurait été la même merde mais voilà au moins ça aurait été mieux en fait de partir de ce principe là de retravailler qu'un moteur actuel les précédents voilà mais ça a été trop ambitieux pour eux comme d'hab non d'être dans un tdu parce que c'est un sentiment un peu unique et ça fait vraiment plaisir de voir les joueurs ressentir ça et mais ça mais moi il ya un truc qui m'énerve c'est que tous ces mecs là il parle au nom des joueurs vous dites que les joueurs ils aiment ça et ils ressentent ça mais tout ce qu'on ressent c'est de la frustration la frustration vous croyez qu'un mec qui pierre sa save qui peut pas se connecter ou la course qui dure plus de 30 minutes là que tu te fais déco presque à la fin de la course tu crois que le mec il est comment à l'intérieur de lui tu crois qu'il est satisfait tu crois qu'il est content tu crois qu'il est fier qu'il aime faut arrêter de parler au nom des joueurs voilà et encore et encore vous parlez au nom des joueurs genre les joueurs isem etc mais vous en fait vous vous en fait vous véhiculez juste la vie des fanboys et des vendus sur le streaming youtube et compagnie voilà mais les vrais joueurs vous les écoutez pas on a déjà prévu pas mal de mise à jour d'amélioration du jeu mais en fait on est déjà en train de travailler sur l'après et on écoute et on voit et on sait très bien ce que les joueurs attendent on a des surprises aussi parce qu'il ya des choses oui vous savez très bien ce que les joueurs attendent mais vous le faites pas voilà la priorité c'est le offline partout voilà c'est la priorité puis vous dites que vous travaillez sur le après et moi j'en suis certain que le jeu il va crever dans même pas un an vous allez voir qu'il aura plus de contenu ils vont mettre le truc à l'abandon et j'en suis certain que même un patch totalement offline on l'aura jamais et je peux j'espère me tromper les gars mais vous allez voir que souvent ça finit pareil parce qu'on a envie de rajouter dans le jeu on va pas refaire du tdu2 mais forcément on va vont pas refaire du tdu2 mais pourtant pendant une année pendant les quatre saisons c'est que du tdu2 les mecs donc au bout d'un moment voilà quoi améliorer le jeu avec des choses qui existaient déjà mais on va améliorer ces choses là et on va rajouter des choses qui n'existe pas et vraiment j'ai hâte qu'on puisse voir ça et qu'on puisse tester tout ça donc là préparez vous les gars là on à la fin de la vidéo boom premier patch majeur dans les prochains jours on sait pas dans combien de temps plus de 300 bugs corrigés bon lol j'ai de devoir amélioration majeur des serveurs et connexion ça c'est on y croit 0 parce que c'est ce qu'ils ont fait que la maintenance et d'un fouet ça rien corriger premières améliorations des performances et de l'optimisation on verra bien et les premières améliorations donc il n'y en aura d'autres donc ça veut dire que ça sera des trucs qu'on ne verra pas potentiellement ensuite début officier de la saison 1 dans les prochains jours donc je crois que c'est dans trois jours maintenant le solar pass gratuit pour tous les joueurs bon ça j'ai envie de te dire c'est pas ça la compensation faut pas rêver parce que le solar pass déjà à mon avis ça va puer sa mère pour les avantages et en plus de ça souvent dans les jeux multi le premier pas c'est gratos c'est pas tous qu'ils le font mais souvent c'est le cas début de la compétition solar crown lol introduction des live events sans grandes explications et les patchs à venir amélioration continue des serveurs et l'optimisation lol premières améliorations graphiques majeures pour la version p5 xbox on va se faire enculer comme d'habitude et des premières en plus de ça donc il faudra attendre autant de temps donc c'est à dire qu'il ya encore le patch majeur qu'on doit attendre la saison qui passe et le patch à venir on sait pas contre ce qu'il arrivera peut-être dans deux ans j'en sais rien rééquilibrage de l'ia donc ça on aura l'ia pété encore pendant très longtemps équilibrage de la méta même eux savaient pas ce que c'était avant qu'ils en entendent parler super génial sans oublier les nombreuses mises à jour de contenu ibiza la guerre des clans le casino et bien plus encore oui ok que du réchauffé et là ça sera la dernière phrase qu'ils vont mettre et après on arrive à la fin de la vidéo cher joueur ce n'est que le début de notre histoire merci pour votre soutien constant ah ouais et les excuses il ya eu zéro excuse zéro excuse à une remercie une remercie de leur avoir rempli les poches une remercie de ceci cela de fermer notre gueule pour certains et puis et puis voilà mais pas d'excuses excusez nous de vous avoir sorti une catastrophe excusez nous de ceci pas un mot d'excuses voilà pas un seul mot d'excuses et la compensation on sait toujours pas voilà t'annoncerai le solar pass gratos pendant les quatre saisons de la première année pourquoi pas mais bon le solar pass je vous dis tout de suite les gars vous attendez pas avoir autre chose que des vêtements des imotes je vous le dis peut-être des gens de spécial en fait ils vont pomper exactement la même chose que le moteur passe des oeufs roue et compagnie voilà ils vont pomper les mêmes choses tu auras des peut-être des pièces exclusives etc mais en ce qui concerne le reste à mon avis compte pas non plus rajouter des éléments de personnalisation supplémentaires des nouvelles jantes le système enfin de pouvoir avoir une peinture unique avec des finitions différentes des teintes différentes ça c'est toujours pas le cas j'en avais parlé la dernière fois de ma vidéo dans ma vidéo à vie je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vu donc en fait voilà rien pas d'excuses ils trouvent des des choses à dire pour faire genre ils se dédouanent de tout problème ils ont tout minimisé un petit peu vous avez eu un petit peu de problème il ya eu un petit peu de problème de performance c'était un petit peu ceci un petit peu un petit peu d'accord c'était le chaos total mais un petit peu donc voilà quoi en dire de cette vidéo live bah on n'en apprend pas plus des belles paroles personne n'y croit encore des conneries et ça nous avance à rien parce que c'est que du mensonge et vous allez voir que le jeu va pas s'arranger avec le temps parce que du temps ils en ont eu suffisamment au bout d'un moment il faut arrêter les conneries bref donc c'est tout pour cette vidéo les gars vous allez me donner votre avis vous en pensez tout ça je suis désolé elle est assez longue mais en même temps c'est une vidéo react n'hésitez pas à me donner votre avis ce que vous jouez toujours au jeu pour certains qu'ils le possèdent etc et puis voilà et n'oubliez pas dans la description sur les soutiens la chaîne de la chaîne twitch et les réseaux liens d'affiliation à stand gaming je voulais prendre soin de vous à la prochaine ciao